La musique ne peut être perçue qu'en se déplaçant et en progressant d'enceinte en enceinte, en tournant le nom des amphacusités du rocher, en suivant les cours d'eau. Pour un soir, pour leur premier soir, les félés du festival se sont déguisés en Lucioles. Sont-ils vraiment fous d'ailleurs ceux qui viennent découvrir autre chose ? En tout cas, parmi ces spectateurs illuminés, il y avait beaucoup de gens d'ici. Je connaissais bien la grotte, ça lui apporte une dimension supplémentaire. Quand la musique des hommes se marie avec la musique de la nature, ça devient beau. Hier soir, les spectateurs ont parcouru Choranche d'une façon différente. Rencontrer des musiciens qui, contre toutes les modes, poursuivent inlassablement leur quête sonore. Même le gardien des lieux a trouvé un peu de bonheur dans ce spectacle et dommage. Je trouve que c'est dommage que cette musique ne soit pas accompagnée de plus de mise en valeur lumière. Je trouve dommage qu'on m'impose à regarder des musiciens. Alors que si je suis dans une grotte, c'est parce que je suis dans un milieu particulier. Et j'aimerais bien profiter du spectacle qui est la grotte. Je crois que ça aurait été dommage d'être trop illuminé. Ça fait qu'on perçoit mieux les sonorités. On cherche les sonorités à ce moment-là. En clair, tout ça ne laisse pas vraiment indifférent. Quand tout s'ouvre un room dans les grottes de Choranche, ce soir à 20h30 et demain, 4h30. Sous-titrage Société Radio-Canada